Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien Donc comme vous avez vu aujourd'hui, bah Candice Unbox, mais avant qu'on commence cette petite vidéo d'ouverture Elle pèse son poids, oublie pas de t'abonner C'est le petit carré qui ressemble à ceci Qui se trouve en bas, d'activer des petites cloches pour savoir Comment ça que je mets dans les prochaines vidéos De commenter, de partager et puis bah allez On va pas traîner et on va ouvrir ça Allez c'est parti, suis-moi pour la dégustation Bon bah voilà, comme je l'ai dit, on reprend un petit peu Les Candice Unbox, ça fait un petit moment Que j'en ai pas fait, donc J'ai reçu celle-ci il y a peu de temps On va tout de suite l'ouvrir On va regarder ce qu'on a reçu de beau En plus, si je me trompe pas C'est celle du mois d'août Voilà Alors Hop 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 Alors, qu'est-ce qu'on a reçu de beau cette fois dedans Alors Comme d'hab C'est bien Comme ceci, c'est bien ouvert C'est nickel Alors comme d'hab On a le petit stickers Les petits trucs pour les dates Voilà On a comme d'hab Chaque fois La petite pub L'application Et là il nous dit que C'est Enjoy Candy Sandbox Août 2022 Voilà Donc On va pas traîner Et on va déballer ceci Bon Allez hop C'est parti On va déballer Alors Qu'est-ce qu'on a de beau Ouh Pas mal de petites choses Alors Déjà Nous avons ceci Voilà Je sais pas trop Ce que c'est Alors On dirait des espèces de petites boules soufflées Alors Ah ouais Ça sent En plus ça sent super bien Super bon Si c'est comme ça dedans Des petites boules effectivement Bien soufflées Comme ceci Hop On va voir tout de suite A quel goût ça a Un petit peu vinaigré Mais c'est trop bon Ah ouais Super cool Bon On va y laisser de côté un peu Parce que sinon Je me mangerai le paquet complet Ensuite Qu'est-ce qu'on a reçu de beau Alors Nous avons reçu un petit paquet Comme ceci Voilà Je ne sais pas Du tout Ce que c'est On dirait des espèces de Non Non Je sais pas Bon C'est pas grave On va ouvrir Alors Ça se présente Comme ceci Voilà Où dedans Nous avons plein de petites choses Alors Ouh A l'odeur C'est pas terrible du tout On va goûter Ah non C'est super bon On dirait des espèces de Comment dire C'est pas des pâtes de fruits Voilà C'est pas très Terrible Qu'on regarde Voilà C'est un peu gélatineux Visqueux Je ne sais pas comment vous décrire La sensation Mais c'est pas mal On dirait vraiment C'est des Je ne sais pas ce que c'est J'essayerai de vous trouver Ce que c'est Puis je vous marquerai dessous Mais c'est pas mauvais du tout Étonnamment Ensuite Allez Bah On a des KitKat Tout bêtement Voilà Sel Et citron Voilà Hop Ce qui est bien C'est qu'on les Ils nous envoient On reçoit C'est dans des paquets Et c'est plein de petits sachets Individuels dedans Donc c'est vraiment Sympa Oh ils sont Chocolat blanc ceux là On dirait Hop On les reçoit Comme ceci Voilà Oh c'est des KitKat Oh c'est une odeur de citron Ceux là là Le best Franchement Au citron Ils sont magnifiques Ensuite Nous avons Ceci Je crois que j'en ai déjà eu Dans d'autres Candysan Une espèce de De tube soufflé C'est totalement ça Voilà Un tube comme ceci Soufflé Qui est creux Attention écoutez C'est ça Un tube croustillant Soufflé Qui est super bon Je sais absolument pas A quoi c'est Mais c'est super bon Bon Ensuite Alors pas traîner Non plus Faut pas déconner Alors nous avons Ceci On dirait Des espèces De petits biscuits Gâteaux Avec une farce A l'intérieur Voilà Qu'on peut le voir Sur la partie haute Du paquet Je sais absolument Pas à quel goût C'est Hop Alors Ce sont vraiment Comme je vous ai dit Des petits gâteaux Voilà C'est dans Ouvrir un Voilà Comme ça Vous pouvez voir Dedans C'est comme ceci Je sais absolument Pas à quoi Correspond le goût Mais c'est très mou C'est très fin C'est pas trop sucré Faudrait que je trouve Ce qu'il y a dedans Parce que franchement C'est très très bon Ensuite Je vais prendre Les uns après les autres Je m'en kikine pas Alors là C'est marqué Citori chocolate Voilà C'est à l'art Des petits biscuits Au chocolat Alors Des petits En fait C'est des petits biscuits En forme de cœur Qui sentent bien le chocolat Ah ouais Ils sont très bons Ah on a différentes sortes On a des petits ronds aussi Ils sont croquants Mais en même temps Il reste très mou Quand vous croquez dedans Il y a une petite couche De chocolat dessus Ils sont vraiment très bons Et là Il n'y a rien à dire C'est vraiment chouette Ensuite Nous avons Une espèce de biscuit Avec trois goûts différents A première vue Voilà Alors On va essayer d'ouvrir ça Hop Ah oui totalement Ils sont emballés individuellement On a un petit paquet jaune Nous avons Nous avons Donc Un petit brun Un petit rose Et un petit jaune Alors C'est marqué Shipindo C'est marqué Chaque fois la même chose Je vais prendre le petit rose Pour voir Alors Ça a l'air d'être Une espèce de petit sablé En fait Voilà Vraiment En sablé basique Je vais prendre En deuxième Pour voir Si ça a le même goût Ou s'ils ont quand même Des goûts différents Ok C'est juste l'emballage Et les coloris Sur le biscuit Qui changent Sinon Au goût C'est exactement La même chose Ensuite Nous avons On dirait Des petits crackers Au poisson On dirait Voilà On voit bien dessus Qu'il y a des petits poissons D'habitude Je ne suis pas trop friand De ces choses C'est un petit peu spécial Ah ouais Et puis à l'odeur Là on sent bien L'odeur du poisson Ah ouais Parce que là Il y a carrément Des poissons Hop Je vais essayer D'ouvrir comme il faut Ah ouais Ok Donc nous avons Des petits crackers Voilà Et nous avons Voilà Nous avons vraiment Des petits poissons A l'intérieur D'habitude Je ne suis pas ça Du tout Parce que Je trouve que c'est Trop fort Et franchement Les petits poissons Ils n'ont pas Trop trop de goût Vous sentez le goût Du poisson Mais Franchement C'est une très bonne découverte C'est un petit peu salé C'est vraiment Les petits poissons Ils ne sont pas Mous Ils sont vraiment Très 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 croustillants Vous diriez Que c'est vraiment Un cracker Ce que vous mangez Donc franchement C'est pas mal Je suis étonné En bien Vraiment En bien Ensuite Nous avons ceci Alors ça Je vais attendre Parce que On dirait que C'est des petits bonbons Donc on y fera après Alors Nous avons ceci Une petite boisson Alors Coffee Jelly Drink Ok Donc c'est un café Engelé Alors Des trucs comme ça Ça m'embête d'y ouvrir Parce qu'il faut consommer tout de suite Et c'est pas le but Mais bon On va quand même faire On va goûter Alors Au premier aspect C'est bizarre Et dans un second temps Vous avez un bon goût café Qui revient C'est intéressant C'est vraiment pas le truc Que j'affectionne Vraiment pas Parce que c'est spécial Un café Engelé Franchement Faut pas déconner Mais bon Faut des goûts Pour tout le monde Hein Bon On va pas traîner là dessus On va continuer Alors J'ai vu qu'il y avait Un petit paquet là Qui pouvait être intéressant Alors Là c'est à première vue De nouveau Des petits biscuits Au chocolat Voilà Comme ceci On va voir ce que c'est Il y a une petite ouverture Ce qui est bien C'est que c'est de nouveau Emballé individuellement Ça c'est vraiment chouette Alors Voyons voir le petit paquet Qu'est-ce que nous avons dedans Nous avons vraiment Ok Un petit On dira un petit biscuit Ou un petit chocolat Comme ceci Forte odeur chocolat Mais Bon chocolat Ok C'est super friable C'est très bon Vous avez vraiment Un bon goût de chocolat C'est pas trop sucré Il est vraiment chouette Non Ça J'adopte Par contre je pense Que si vous en mangez Le paquet complet Ça risque de vous écœurer Mais bon Après Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'il nous a Plus grand chose Alors Ok Nous avons de nouveau Un autre Café comme ça En gelée Alors celui-là C'était café ou lait A première vue Ou Quelque chose Qu'on voit en fait Les espèces de dessins Qu'ils ont voulu faire là-dessus Et celui-là C'est vraiment café noir Donc celui-là Je vais pas l'ouvrir Voilà Bah oui Parce que J'ai déjà ouvert celui-là Donc il faudra bien Que je le Bois Ou je le mange C'est compliqué à savoir Mais voilà Donc on regardera Mais on va pas trop traîner Alors Ensuite Nous avons encore Ceci Voilà C'est un peu spécial On dirait qu'il y a Des petits bonbons Dedans Alors Je vais essayer D'ouvrir ça Hop Voilà Vous avez vraiment À l'intérieur Des bonbons On dirait Pour juste Ok C'est juste un petit bonbon Que vous pouvez Sucer ou croquer Je pense pas Qu'il faut mettre de l'eau Mélanger Mais bon Je vais quand même regarder Comme il faut Mais ça passe Un petit bonbon Voilà C'est sympa Il n'y a rien de plus Enfin Ensuite Nous avons Ceci Qu'est-ce que c'est que ça Ouh J'ai un peu peur Quand je vois Le paquet Voilà La tête Que ça Je sais pas trop On va quand même Ouvrir pour voir Ok Alors c'est des petites boules Individuelles Qui sont comme ceci Mais je pense Peut-être C'est du chewing-gum C'est super mou Super goût C'est bien un chewing-gum Je suis étonné J'aurais voulu garder Les trucs Comme ça Pour la fin Mais bon C'est pas mal Enfin Je finis mon petit chewing-gum Et je reviens A tout de suite Donc Qu'est-ce qu'il nous restait 3-4 paquets Alors Nous avions ceci aussi Hard Wild Ok Je sais pas trop ce que c'est Donc là Nous avons ceci D'habitude Quand c'est marqué Hard C'est jamais bon Mais bon On sait jamais On peut tomber sur quelque chose D'intéressant Alors Voyons voir Ça sent le coca Ça sent le coca Ça sent la cannelle Ça peut être très intéressant Ça C'est un robis de sucre Il y a un gros morceau de sucre La texture est un peu spéciale Un peu gélatineuse Un peu dure Ça croque sous la dent Mais C'est fort intéressant Et pas mal du tout Bon Ensuite Qu'est-ce qu'il nous reste Un petit biscuit Comme ceci Voilà Donc on va voir Ce qu'on a de beau Parce qu'il n'y a aucune décision J'arrive pas à voir Ce qui est marqué dessus Alors C'est vraiment Super mou C'est vraiment comme ceci Voilà Et C'est vraiment Très mou Alors Ok Il y a une chienne de pâte dedans Je ne pourrais absolument pas vous dire Ce que c'est C'est très doux C'est pas trop sucré Et ça va s'unir Parce qu'il ne faut pas gâcher Pas tout le monde va pouvoir aimer Je pense Mais C'est très bon J'essaie de trouver ce que c'est Parce que C'est pas mal Bon Qu'est-ce qu'il nous reste Voilà Oh ça je n'avais pas vu C'était planqué dedans Magnifique Donc nous avons reçu aussi Une petite boisson Voilà Comme ça Hop Et on voit qu'il y a Quelque chose à l'intérieur Donc à première vue C'est Nata de Coco Apple Voilà On voit bien À l'intérieur Voilà On va goûter On va voir ce que ça vaut Ouh Fort goût de pomme Enfin Odeur Ok Alors c'est vraiment très léger C'est plutôt une eau Voilà C'est une eau Très légère Avec des morceaux de pomme Qui reste un petit peu encore ferme et croustillant Enfin plutôt ferme que croustillant Je pense que frais Ça doit être vraiment sympa Mais franchement c'est pas mal du tout Une très bonne boisson Je pense que ça doit être bien désaltéré Bon Il nous reste ceci et cela Donc on va commencer par ça C'est le petit gâteau traditionnel Japonais Voilà Alors Est-ce qu'on voit à quoi il est ? Ah Je pense que c'est citron Vu la tête Voilà Donc là en plus c'est en gros cette fois Voilà Alors Voilà comme ça C'est à l'intérieur Ah ouais C'est une espèce de De farce super aérienne Au citron Qui est vraiment très très bonne Bon Je vous ai dit qu'il restait ceci Mais en fait j'ai oublié Il me reste quelque chose avant Nous avons reçu aussi ce petit badge De Candysan Candysan Qui est fort sympa Voilà La même chose que l'autocollant en fait Donc c'est vraiment cool Et bah voilà Nous arrivons au dernier On va ajouter celui-ci Qui me fait le plus peur Parce qu'à l'intérieur Voilà On voit C'est des petits Bonbons Comme ça Avec une espèce de poudre Je ne sais pas trop Si ça se met dans la bouche Dans un truc A mon avis Ça doit se mettre à quelque part Mais non Moi Je suis le sauvage Ah Hum C'est ce qu'on met dans la bouche Et ça croque Ça pète C'est fort cool Par contre C'est fort en cannelle Ouais Mais franchement C'est pas mal du tout Bon En tout cas J'espère que cette petite dégustation Vous a plu Comme moi ça faisait longtemps Donc c'était franchement Super cool à refaire Il y a des trucs qui sont fort intéressants Il faudrait que je fouille un petit peu Pour voir ce que c'est En tout cas J'espère que cela vous a plu Portez-vous bien Et n'oubliez pas De vous abonner De partager De lâcher des petits pouces bleus Et à la prochaine Allez Ciao 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 Ciao